La valorisation des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO avec le développement des activités génératrices de revenus est un projet qui intéresse les acteurs de la gestion de ces espaces. Nous avons aussi pu nous rendre compte que nous pouvons mettre davantage en valeur notre bien, notre site. C'est ça l'objet de cet atelier qui entre dans un programme beaucoup plus vaste initié il y a environ 8 ans avec des projets porteurs qui sont nés, y compris certains qui aujourd'hui ont le vent pour, si je puis dire, en tant qu'entreprise. Cependant, pour se lancer dans une telle aventure, les entrepreneurs doivent être formés et leurs activités encadrées afin de ne pas porter préjudice aux objectifs visés par la création des parcs nationaux, particulièrement celui de la Loupé, inscrit depuis 2007 au patrimoine national de l'UNESCO. L'UNESCO se réjouit de cette activité conjointe dont le but était d'une part de former les communautés locales vivant aux alentours du parc national à l'entrepreneuriat. Et d'autre part, d'identifier les projets que nous pourrions accompagner. L'Agence nationale des parcs nationaux qui a mené ses travaux aux côtés du ministère des Eaux et Forêts, de l'UNESCO et d'autres partenaires chargés de veiller à la conservation de ces sites, note une avancée considérable. L'objectif de cet atelier était d'accroître les compétences, les connaissances et les techniques entrepreneuriales des professionnels du patrimoine et des membres de la communauté locale nécessaires pour une conservation et une gestion efficace des sites. Les sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO sont reconnus d'intérêt universel pour un héritage qui doit être légué aux générations futures. Toute action sur ces sites doit être soumise à une évaluation préalable d'impact. Le Gabon dispose de deux sites classés au patrimoine de l'UNESCO, le parc de la Loupé et celui de Livindo. Et on se retrouve pour l'un centre de l'Université de l'Université des Nations et des Nations et des Nations et des Nations et des Nations.